Bienvenue à tous sur mon épisode numéro 26 de la campagne Starfinder. N'oubliez pas de vous abonner à ma page YouTube pour manquer aucun épisode et de plus, vous pouvez aller sur le Patreon de Questions de Perspective pour me supporter dans mon projet, en plus d'avoir du contenu exclusif et la totalité des vidéos de ma chaîne en avance. Dans les exclusivités, entre autres, on retrouve les vidéos non éditées et complètes de mes séances Starfinder avec mon groupe et plusieurs avantages, et donc, dans le dernier épisode. Le groupe a décidé d'aller dans un bar d'Assanathan chercher un breuvage appelé le Ice Block qui les aiderait à survivre les températures extrêmes de Corona. Le groupe décida de prendre deux consommations par personne et ainsi garder une en réserve d'un coup que les choses commenceraient à aller vraiment mal. Confiant de leur plan, ils retournèrent en direction du bar de Corona et prirent le temps de vendre certaines babioles et trapachetant, entre autres, un projecteur qu'il installa sur son datapal. Arrivé au bar, le groupe prit rapidement une des tables libres de l'établissement qui se remplissait de plus en plus rapidement. Un étrange bar. Aucune musique, aucune ambiance précise, mais énormément de monde qui parle. Trap décida d'ouvrir un simulateur de vol sur son projecteur et commença à démontrer ses talents de pilote tout en ridiculisant tout joueur qui s'y risquait. Artis et BSF-13 regardaient attentivement autour pour essayer de trouver Dimitri et s'assurer que personne ne leur voudrait du mal. Le hôte du bar annonçant au groupe qu'à 9h, l'ambiance allait grandement changer et de rester, cela les intéressait évidemment. On commence donc l'épisode alors que le groupe attend patiemment de voir ce pourquoi tant de gens se regroupent ici. Bonne écoute à tous et que l'aventure continue. Donc, bienvenue à tout le monde de retour de la pause. Donc, on avait terminé l'heure. Vos deux breuvages venaient de terminer à Artis et à Balou. Donc, dans une heure, vous allez rouler votre première constitution de résistance à « Il fait chaud que le câlisse, c'est pas agréable ». Crop, il te reste encore une heure. Pataco, pendant la pause, tu me disais que tu voulais peut-être rouler pour essayer de reconnaître la personne qui t'avait battu. Ouais, mais pour savoir si c'est un conducteur connu ou si c'est un gars qui fait des shows ou quoi que ce soit, là. Ah. Peut-être pas non plus. Malheureusement, t'es pas un expert tant que ça des informations qui se trouvent dans l'archipel ardent. Toutefois, tu te souviens que quand t'étais un peu dans le « deep » d'Absalom Station, les étages qui sont vraiment en dessous, dans lesquels c'est souvent les personnes très pauvres ou les races qui sont un peu moins aimées que les humains se retrouvent à vivre, t'entendais souvent cinq noms revenir. Pis là-dedans, il y en a juste un qui pourrait être proche du soleil, parce que c'est quelqu'un qui faisait souvent des missions dans cette direction-là, du moins dans tes informations. Pis c'est un homme qui s'appellerait Kaylin Veers. Ben t'en sais pas plus que ça. C'est juste qu'il faisait partie d'une troupe de cinq mercenaires reconnus à Absalom Station, parce que l'armada de vaisseaux qui est là, plus que t'es connu, peut pas souvent le monde va entendre parler de toi. Ça arrivait qu'il soit stationné. Quand des gens célèbres sont stationnés pis ils ont des vaisseaux quand même assez célèbres, t'essaies de t'informer. Tu sais que son vaisseau, c'est un classe 5, c'est un vaisseau individuel, très très rapide, pis qu'il y a des records de son petit vaisseau capable de battre des vaisseaux à plusieurs personnes. D'utiliser sa manœuvrabilité pour être capable de outspeed ses ennemis. Mais outre ça, si tu sais pas qu'est-ce qu'il est devenu, si c'est vraiment lui, t'as pas vraiment de photos, mais c'est le seul nom qui fit avec un gars louche qui est à peu près ton niveau en ce moment, dans le Projet du Soleil. Fait que moi, je vais continuer à faire mes affaires, comme j'ai fait dans la dernière heure. Voir s'il y a d'autres personnes qui s'intéressent ou quoi que ce soit, pis que je sais qu'à 9h, ça va être terminé. On va faire un bloc de 2h. Est-ce que tu fais ça les 2 prochaines heures? Jusqu'à 9h, dans le fond? Ouais. Parfait. Baloup et Artis, qu'est-ce que vous faites jusqu'à 9h des 2 dernières heures? Moi, j'essaie de remarquer s'il y a des gens qui nous ont remarqués. OK. Tu vas pouvoir me rouler un Perception, puis Artis? C'est une bonne question, là. Probablement que je suis un Hype Guy pour Trapp, là. Parfait. Trapp, tu vas pouvoir te rajouter à plus 2h quand je t'ai demandé de rouler un jeu. Dans le fond, ça va annuler ton Drunk. Ouais, exactement. Qu'Artis, il te Hype, ça te focus, t'oublie que t'es Drunk. OK. Pour ton pilotage, parce qu'il s'en me donnait une des moyennes, à peu près. Je vais rouler pour un tour. OK. Puis Balou, t'avais roulé 10. Tu remarques que la majorité du monde qui regarde finissent par venir jouer. Ils sont assez intéressés par le jeu. Puis c'est encore un cercle autour de votre table. Dès que ça va vers du monde qui sont isolés, le monde isolé ne sont pas intéressés par se mélanger à d'autres personnes. Mais vous, vous étiez mis à peu près au milieu de la zone chaude. Avec le reste du monde qui sont un peu sur le party. Puis qui ont envie de faire le party. Puis qui ont décidé de commencer ça à 5h l'après-midi, eux autres aussi. Puis eux autres, comme je dis, continuent leur rotation. Puis c'est eux que tu vois. Fait que les 6 tables à l'entour, je dirais, ils viennent régulièrement à tour de rôle. Essayer de battre trappe. Même s'ils savent qu'ils ne battront pas de trappe. Puis si j'ai roulé pour eux, ils ont roulé 1, 9 puis 10. Fait que c'est pas glorieux. Par contre, dans les 2h, tu finis par voir Kayleen... Le gars que tu penses qui est Kayleen Veer venir 2 fois. La première fois, tu gagnes de 4 secondes. L'autre fois, il gagne de 2 secondes. Puis c'est les 2 seules fois qu'il est revenu courser. T'as l'impression que... Peut-être pas un habitué de ce genre de jeu-là. Mais genre, il get vite. Puis devenu bon vite, t'sais. Pas s'intéresser pour rester assis à côté de toi constamment. Mais... Trouve ça drôle, venez tester, c'est shit. Puis battre le reste des noobs qui viennent s'asseoir aussi. Parce que... C'est quasiment rendu ça le jeu. Puis rapidement, c'est ça que tu te rends compte. Le monde vient juste pour savoir s'ils peuvent être 2e. Parce que à un moment donné, ils gagnent gros pour... Fait que... Ok. Maintenant. Il est passé 2h jusqu'à 9h. Fait que je vais vous demander 2 jets de fortitude pour Baloo puis Artis. Puis un jet de fortitude pour Trappes pour la seule heure que tu passes sans avoir ton breuvage de fonctionnel. Fait que... Fait que... Fait que... Les jets de fortitude sont glorieux. Aujourd'hui, là... Fait que... Fait que... Donc, 4 dégâts à Trappes, 3 dégâts pour Artis, et 4 dégâts pour Baloo. Et le 2e d'Artis et Baloo. C'était délègue truqué. 3 dégâts sur Artis et 1 dégâts sur Artis. Fait que quand le breuvage a arrêté de faire effet, la chaleur vous a frappé. Fait que vous avez passé une heure, vous avez trouvé ça drôle, vous avez regardé un tour. Ça explique un peu pourquoi Baloo avait de la misère à regarder. D'habitude, il regarde bien autour, mais là, il faisait chaud. T'as pain de soir qui coule dans ton pelage, sur tes yeux. Tu passes la majorité de ton temps à passer ton bras dans ta face pour l'enlever. Mais à part que vous avez mal, vous le démontrez pas trop. T'sais, vous êtes habitués. Vous vous êtes déjà dit que vous vouliez avoir light off. Vous prenez votre dur. Par contre, c'est à ce moment-là, proche de 9h, là, 2-3 minutes de 9h, vous réalisez qu'il y a le monde qui vient de jouer avec trappe pour la majorité commence à être brûlée raide, là. La majorité des, ils ont rendu le teint rouge, à part les ischettis qui sont déjà rouges, là, évidemment. Le reste des humanoïdes, même la chunta, le vert devient rougeâtre, les humains ont la peau rouge. À part les deux ifrites de votre côté, dans le fond de la table, qui ont l'air vraiment de bonne humeur, là. Tout le monde a l'air d'avoir chaud. OK. OK. Moi, j'vais attendre de voir qu'est-ce qu'il se passe à 9h avant de boire mon drink. Moi, j'fais comme... J'fais comme... 9h arrive. Dans l'ambiance qui commence, au début, c'était assez calme, avec juste des petits bruits de discussion. Ça fait un bout que vous êtes dans le même look, vous vous concentrez. Puis là, vous prenez un moment pour réaliser, puis... Le son, il est fort. Il n'y a pratiquement plus aucune table de libre. Presque tout le monde est rempli. Ah, mais là, il n'y avait pas de musique, puis là, il est rendu avec de la musique. Non, juste le monde, comme parle, super fort. OK. Le ton de voix est facilement 500% plus haut quand vous êtes rentré. OK. Puis, à ce moment-là, à 9h, vous entendez juste un bruit d'un métal sur du métal. Comme un quirion, mais très, très fort, qui résonne. Comme un gros gagne. Don! Puis, vous voyez, le hôte qui s'occupait de gérer un peu les problèmes par-ci par-là, qui était venu s'assurer que tu n'allais pas faire de problème avec ton projecteur. saute sur la table du milieu. Toujours vide, par ailleurs. C'est la seule table qui est vide. Bonjour à tous! Je ferme mon truc, puis je le regarde. Et bienvenue! Dans la chaleur de Corona! Puis là, tout le monde applaudit. Le côté qui était sombre change de couleur et devient exactement la couleur de l'autre. Comme si la chaleur du côté chaud commençait à s'étendre et envelopper les ténèbres du côté froid. Le monde qui voulait vivre froid se lève et s'en vont. OK. Vous voyez que ce qui semble être les habitués commence à se regrouper en cercles autour de la table. OK. Comme à tous les soirs! Il est coutume de prouver qui est le plus résistant! Qui est l'habitant de Corona! Qui a fait de cet endroit son paradis! Tout le monde commence à frapper leur chope sur la table, à crier. Insane! Vous entendez juste du cri. Réfléchir! Pendant ce moment-là, je vais en-dessous de la table, puis je bois ma gourde, puis je remonte. Je peux faire un jet stealth! Juste pour le fun, je veux voir à quel point, comme, t'es subtil. Moi, je me catche pas. De toute façon, vous avez l'air de boire dans une gourde. Je veux juste voir à quel point, lui, il est encore plus subtil. Ah! Pas tant que ça. Ben, quand même, 19, considérant que c'est un party, le monde, il regarde majoritairement le hôte de cérémonie. Je sais que t'as pas l'impression que quelqu'un t'a vu. Le monde sont vraiment intéressés à la suite. OK. Est-ce que vous avez tous pris votre breuvage? J'hésite à le prendre. Parce que c'est un peu comme triché. Fait que peut-être qu'ils vont être pas contents. Cheetah! Cheetah! Oh, Consti! Ouais! Ceux qui le prennent, vous allez devoir rouler Consti. Oh my god! C'est un coup-ci, par contre! Tu commences à être habitué aux effets. T'as juste... La moitié des effets va être efficace pour deux heures. Moins un sur tes jets d'ex. Moins zéro sur ton armor class. Quelqu'un d'autre le prend? Ouais, je prends le bien. Parfait. Je vais être Consti pour le breuvage. Consti ou Fortitude? Fortitude, sorry. Qui a roulé 20, ça m'a Mind Blue. Non. Là, c'est le contraire. T'as l'impression que la deuxième dose, c'est là qu'elle vient de frapper. La première, c'est de te promener doucement dans tes veines. Boom! Là, tu vas avoir moins deux sur tes jets d'ex. Et moins un sur ton armor class. Pour les trois heures pour lesquelles tu es effecté par le breuvage. OK. Et toi, Artis? Je pense que je le prendrai pas. Parfait. Donc, le haut continue pendant que vous êtes en train de boire ceux qui boivent. Et pendant l'acclamation, en fait. Claque des doigts. Voyez, la table commence à tourner. Ça se plait en deux. Puis lui, il est comme semé en lévitation au milieu. La table, elle rentre dans le sol. Puis il y a un octogone qui sort. Fait que vous voyez un ring. Fait en octogone. Toutes des côtés en métal. Puis lui, il semble léviter en haut. De cette structure-là. Il est à quelques centimètres du plafond. Tu sais, s'il lève sa main, il peut littéralement s'appuyer dessus. Puis comme... Les règles sont simples. Vous rentrez. Et vous ressortez glorieux. Ou vous rentrez. Et vous vous faites démolir! Tout le monde encore crie. Aaaaaaah! Là, la personne que vous avez vue comme barmaid, il est rendu à côté de la structure. C'est deux chakies qui sont rendus en arrière du bord. Il a une grande feuille de papier. Puis il est assis vraiment là sur un petit bureau à côté du stage. Puis il y a déjà du monde qui s'en va se mettre en ligne. Directement devant lui. Je m'en vais mettre en ligne avec eux autres devant. Puis je demande à la personne devant moi, c'est quoi les règles? Les règles, c'est... Tu rentres dans l'octogone. Puis tu punch, punch! Tu punch! Bang, bang! Bang! Puis après ça, tu sens glorieux! C'est bon! Je me mets en ligne. Pendant ce temps-là, le maître de cérémonie maintenant que le monde se met en ligne, il est comme... Et comme à l'habitude, je vous prépare un combat d'introduction! Et le main even pour la finale. Le temps que les combats se préparent, savourez le premier combat de la soirée. Puis il s'en va... Comme juste... Il se recule dans les airs. Les deux premiers qui rentrent. Il y en a un qui rentre avec des cathars. Puis l'autre rentre avec ce qui semble être des gants, comme un peu Iron Man dans Marvel. Tu sais, comme un truc d'énergie sur ses mains étranges. Il n'est pas là. Il se plage. Je sais. Il a choisi la journée pour être malade. Il se place les deux de leur côté, puis le maître de cérémonie fait. Les participants ont décidé d'y aller avec armes légales. Alors combat! Ça commence brutalement et rapide. La personne avec le cathars saute comme un fauve. Il commence à essayer de donner des coups rapidement. La personne avec le gant, comme il semble maintenir un champ d'énergie, sans mettre des zones qui sortent de son gant sous les coups, puis il tombe à genoux. Fait comme... Il pousse! La personne, elle revole d'un corde, mais elle sert du momentum pour se faire une vraie... Tendre son cathars direct dans le chest de l'autre. Elle revole d'un corde. Puis il fait juste comme le coupant d'œuf. Schlaaack! Ah! Puis derrière, ceux qui étaient en train de regarder directement sur le... Proche de la grille sont éclaboussés et eux semblent particulièrement contents et de bonne humeur et crient de plus belle alors que le maître des cérémonies annonce le vainqueur. À ce moment-là, vous continuez à faire votre ligne. Je veux savoir maintenant, quand vous arrivez... Parce que je présume que vous êtes mis à peu près similaire dans la ligne pour arriver proche en même temps. Je ne suis pas mis dans la ligne. Je me suis mis devant l'Octogon et j'ai fait quoi qu'il se passe. Balou, d'abord. Quand tu arrives devant le gars, il y a quatre catégories de combat. T'as un contre un. Deux contre deux. Quatre contre quatre. Puis, un contre un, arme légale. Eux autres, qui considèrent un arme légale, c'est tout ce que tu es capable de rentrer dans l'Octogon qui ne va pas péter quelque chose en dehors de l'Octogon. Avec pas de gun. Sauf si tu es capable de jamais risquer de tirer. Il ne préfère pas. Il a mieux les zones de choc. À la limite, si tu avais un gun sonore, comme lui, il laissait son Pulsecaster-ish guntlet, mais il fallait qu'il l'utilise juste comme protection. On ne peut pas attaquer loin avec. Ça a l'air de ne pas être mort. Mon forté. Puis aussi, l'Octogon est tellement petit qu'avec un arme à distance, tu as pratiquement une attaque d'opportunité contre toi à chaque tour. Oh, ça, ça ne me dérange pas. Bon. C'est un plancher où il y a des murs. C'est 8 côté de métal. OK. Tu voulais-tu y aller tout seul, artiste, si tu venais avec moi? Je dirais avec toi, mais il y avait des 2 contre 2, ouais. Oui, c'est ça. OK, on peut faire ça. On va faire un 2 contre 2. Mais si on ne fait pas armes légales, si on se fait armes légales, on va mourir. Si on ne fait pas armes légales, on a le droit de rentrer des choses. Tu as le droit de tout faire ce qui n'est pas un arme. Le monde, ils sont rentrés avec leur armeur, ils ont leur armeur. Le monde, c'est un point américain, c'est un point américain, là, tu sais, mais elle verrait plus gros que ça. À la limite, les grosses griffes de Baloo, il y a du monde qui serait comme, c'est pas un arme légale. C'est des... C'est des âmes qui soient juste assez mâles pour résister. All right. C'est qu'on va faire ça. C'est sûr qu'après ça, si quelqu'un sortait, je ne sais pas, mettons, une potion et qu'il te chug... Un contre un légal! Si quelqu'un faisait quoi, excuse-moi? Si quelqu'un sort une potion et qu'il commence à la chugger dans le combat, le monde est comme, ouuuuh! Et toi, tu sors des... Tu sais, un pic qui va rentrer dans Baloo, le guéril, le monde va être comme, ouuuuh! Tu sais, c'est pas... C'est pas comme arrêter le combat pour chugger des shit. Super. Pis là, notre stratégie de combat, Baloo, c'est toi, tu bois deux, pis moi, je te supporte un peu, mais pas tant que ça. C'est bon? C'est ça. c'est pas comme ça. My God. Melee, ma spéciale. C'est ça, exact. Il manque votre courrier, c'est pas grave. Ça arrive, des situations comme ça. Vous allez dans un bar, vous vous battre, pis finalement, le gars qui est fait pour ça, il est malade. Donc, c'est pas long que ça arrive à vous. Les combats sont assez rapides. Vous vous rendez compte que la cadence d'un combat dans lequel c'est super brutal, pis qu'il n'y a pas de braquette de poids, ni de braquette de force, ni de quoi que ce soit autre que la chance qui fait que deux personnes sont mis l'une contre l'autre. My God. Il y a des gens qui se font démolir. Vous voyez des gens de 350 livres. Des paris? Ben oui, il y a plein de paris. Pis se font aller. Le même gars qui a la liste. Tu peux aller le voir pis marquer tes paris. Je parie sans crédit sur Baloo. Ok. Après ça, je vais faire un jet d'évaluation. Ok. Sans crédit sur Baloo. Fait que là, ça, les combats sont vraiment violents parce que vous arrivez contre des subotories de 350 livres qui se battent contre des, genre, Isketsis de 45 livres et demi mouillés. Un gars avec, genre, une épée en vibration contre quelqu'un qui a juste un point américain. Mais là, il... Bon, meurt. C'est tout. Parce que le premier clairement... Juste... Ouais, mais lui et eux, ils ont été engagés par le autre. La majorité des combats ne sont pas armes légales. C'est rare le monde parce que le monde qui s'engage à armes légales savent qu'il y en a un des deux qui va mourir à comme 95% de chance. Ok, ok. Mais les autres combats à coups de poing, c'est... Dans la carte, l'arbitre arrête le combat. Mais à armes... À armes légales... Ok, les armes légales, c'est qu'ils brisent pas... C'est des armes vraiment... Des armes qui sont... Dans son règlement, c'est qu'ils ne brisent pas l'établissement dans lequel ils se trouvent. Quelqu'un peut rentrer avec un sledgehammer gigantesque s'il veut. Ok. Fait que ces combats-là sont mortels. Mais les autres combats de coups de poing, souvent, ça finit pas mortel. Puis il ne faut pas oublier que... Comme je disais, la majorité du monde sont brûlés, là. Il fait chaud en tabarnak. Dans votre bat, là. Dans votre bat, il fait vraiment, vraiment chaud. C'est pas long que tu feintes. Des fois, même, les combats, ils finissent même pas sur un coup de poing. Le gars, il punche dans le vide, il tombe dans les pommes, tu sais. Ok. Donc, les combats enchaînent juste le temps que ce soit le tour à Artis et Balou. Et vous rentrez sur le stage. En même temps que vous, ça semble être un duo d'un humain puis un Lashunta. C'est le plus classique. Les deux sont de taille normale. À première vue, avec votre perception passive, ils n'ont pas l'air plus ou moins musclés que la moyenne. À part que ils sont assez fous pour participer, là. Évidemment, je parle pas de la moyenne des humains puis des Lashunta, la moyenne des participants. Dans l'Octogène. Meilleur que la moyenne générale, mais c'est quand même... Ok. Les deux, ils se placent en position de combat. C'est quoi qu'ils ont comme arme? Vous avez fait arme légale ou pas légale? Non, non. Ils n'ont rien. C'est ça, ils sont juste à coin s'ils fait arme. Ils sont à poing nu, mais... Les deux contre deux, c'est poing nu. Avec des griffes. Ils sont à poing nu, moi aussi. Mais est-ce que ça fait une distinction que genre ils essayent de les griffer ou ils n'essayent pas de les griffer? Ouais, dans mon dégât, ça va paraître. Ah ouais? Ouais. Pour moi, c'est aussi la grosse différence entre non létale puis létale. Ouais, en fait, je pense que c'est juste ça la distinction. Tu peux dire, je frappe avec ma griffe en poing, c'est non létale. Si je griffe, c'est létale. Fait que c'est toi qui décides au final. Je pense. Ben, en tout cas, ils sont dans un arène avec un ours, j'espère qu'ils s'attendent à ça. Je pense pas qu'ils guessaient qu'eux qui allaient fener contre l'ours, mais comme c'est ça qui s'est passé, c'est ça qui s'est passé. Contre l'ours, fuck. Ok, je vais juste faire rapidement sur leur stat. Vous allez pouvoir préparer votre énie en attendant. Je suis prêt. Parfait. On va voir ça restant puis ça restant des HP. Puis, on va... Tu as au moins une arme de... Non, il n'y a pas d'arme. Non, j'ai des griffes, moi, tout de suite. Non, mais je parle d'art. Ok. Est-ce que j'ai quoi? Des... Quelque chose de mêlé, mais non, même pas. ça t'est pas. Ben ouais. Ben j'ai mon épée, mais je peux pas l'utiliser. Schlack! Un coup de... Sans son épée de nulle part! Schlack! Oups! What? C'était pas un arme, les gars! Je vais juste moins placer les nids avant de la couler. Pas mal sûr que j'utilise mon micro-lab pour donner un coup de seringue à quelqu'un, même si ça fait pas de dégâts. C'est un peu louche. Ouais. C'est bizarre dans ce cas. C'est bizarre. Ok, fait que les deux, vous avez battu les deux à quel point votre énie est malade. Vous avez roulé 26, 24 pis 23 déni. What? Tanner est pas là. Ouais, je sais, mais ça roule automatique. Moi, j'ai roulé 14 pis 10. Pis j'ai combien? Fait que t'as eu 24 déni. Ça, tu vois le combat. Tu sais quand ça va commencer. Je vois tout. Je suis comme « Ah, j'ai bien fait de parier sur Balou. » Ok. Donc, le combat commence. Pis, vous voyez que ils ont essayé avant que le combat soit déclaré de le faire comme « Ok, c'est un ours correct, c'est un ours correct, c'est un ours correct. » Mais dès que t'as fait un pas vers l'avant, c'était plus correct. Fait que cette seconde-là vous donne l'avantage d'initiative. Fait qu'on va commencer avec Balou. Évidemment, il n'y a pas de mouvement. On ne joue pas avec la reine. C'est comme je dis, c'est trop close. Tout le monde est à 5 feet de tout le monde. C'est du Marshall Grabbing bang bang. C'est bon, je vais le frapper. Lequel? L'humain ou la chanteur? Ouais, l'humain ou la chanteur? Le la chanteur. Ok. 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 Tu viens pour griffer, mais il est très agile. Dodge par en arrière, en fait, il n'était pas en position de vouloir t'attaquer tout de suite. Il était basé sur essayer de gauger à quel point tu frappes loin. C'était quand même 10 pieds. Comme pas habitué de se battre contre quelque chose qui est vraiment grand pis vraiment imposant. Oh, Dodge prend sa distance. Ok, ok. artiste, c'est toi. Moi, je vais stabber Balou avec mon booster pis ça te donne dans le fond plus un danser. Je vais utiliser mon habileté que je fais que je peux juste faire une fois par jour. Ça te donne aussi plus deux save contre la peine. Ce ne sera pas utile, mais DR1. Ok. DR1, c'est pratique. Ça, c'est dans un combo pour tout le monde ça te donne un coup de poing. Ok. Donc, après ça, c'est à l'humain. Et il a roulé un 2. C'est ça. Pis là, on a roulé un 5. Fait que, les deux étaient vraiment trop occupés à dodger le coup à Balou. Ils se sont reculés. Ils ont pris une position défensive. Ils ont fait un petit jab rapide pour essayer d'évaluer, eux, leur distance. Pis il y avait vraiment trop dodger et ils étaient rendus trop loin. Jab dans le vide. Pis ils sont comme qu'il va falloir réévaluer notre distance. Fait qu'on remonte à Balou. Je suis comme Balou, Balou, le monstre qui va les déchiqueter. J'en frappe. Tu le touches. À 21, tu le touches. How dead it is. Trois dégûres. Slashing. J'ai pas beaucoup de dégâts. Tu as attaqué de la Shunta, right? Oui. Le la Shunta, tu le pognes un peu sur l'avant-bras. T'es en position défensive. Tu en avais visé sur son visage. Il fait juste lever assez les bras pour que tu pognes son avant-bras à la place. Tu l'entends grogner un peu. Il se replace, artiste, c'était toi. Oui. Moi aussi, je peux puncher le la Shunta. Tout le monde peut puncher tout le monde. Non, je peux pas. Sauf Trapp. Trapp, tu veux pas puncher à moins 3. Oui, c'est ça. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Non, un point en plus, techniquement, c'est pas juste genre ta force. C'est 1. Ça a fait 19, mais finalement... Finalement, c'est 5. Tu viens d'être derrière Balou. Balou, il prend beaucoup de place dans un arène. T'as mal l'église le temps que ça te prendrait faire la demi-lune pour aller puncher la Shunta. Pis il y a un switch avec l'humain. T'étais juste pas prêt, ça t'a surpris de préférer pas prendre de chance. Par la suite, c'est à lui-même. On va voir si je vais encore rouler les deux pis ça. Oh! je suis plus capable de faire des aimants. Il vise Balou. Ouais, l'humain, il attaque Balou. 23 en cassé, ça touche-tu? Fait qu'il punch. Boum! Pis là, tu vois que comme, il a fait une bonne motion, il punch, il fait un regard à la Shunta, ça finit son tour. La Shunta va punch Artis. Il roule les 4. Fait que la Shunta vient pour essayer de donner un coup de pied à Artis. Manque le coup de pied. C'est gênant. C'est sûr, c'est gênant. Il va les dévorer! Il y aura rien dans le ring! Il va tout l'avoir mangé! Ouf! Ouais, 22 touche encore la Shunta. Ou lui-même? La Shunta encore? Bonjour la Shunta. 5 de dégueu. Ouch. Oh! C'est un coup-ci, malheureusement, il n'a pas le temps de bloquer. Il était en train de kicker Artis. Il était en position de kick puis il t'a frappé direct dans ses comptes. Jack! Oh! Il se remet de justesse sur ses pieds pour ne pas tomber à terre. Artis, ça va être à toi. Moi aussi, je vais juste le frapper. Puis, je crois. Bam! Robot Punch! tu frappes et réussis à bloquer de justesse. Puis, repousser, déflec ton bras juste à temps. après ça, c'est l'humain. 21 encassés sur Artis. Ça, ça me touche. Il te fait 4. de la Chouta. 14 encassés Artis, ça te touche-tu? Je pense pas. Non, ça me touche pas. Fait que, l'humain réussit à faire un beau coup de poing directement sur ton torse de robot. Après ça, le Lashunta essaie de faire un flying kick pour servir du momentum parce que t'as kick dans la face pendant que t'es distrait. Mais, en te frappant dans le chest, t'es un robot, t'es pas un humain. Ton circuit a juste assez de tout recalibrer rapidement. T'as vu le pied arriver. Oup! T'as juste reculé assez dans le stage. Puis le kick te miss encore. Oup! Ça va passer à Balou. Fini-le! Mange-le la face! Fait! Continue sur le ma... sur le Lashunta. Le gars a roulé 17 puis il t'a pas touché. Fait que pour l'instant, ils... ils prennent pause de Balou. 19, tu touches. 19, tu touches. Dead. 2 de dégâts. Peut-être pas Dead. Peut-être pas Dead. Non, mais le Lashunta commence à être magané, par contre. Ce coup, s'il réussit à bloquer encore avec son bras qui est un peu magané. Tu fais deux coups sur l'avant-bras gauche que tu l'as. Un coup, c'est côte droite. Juste frapper, ça fait mal. Il commence à avoir une respiration qui est plus lourde, mais il tient encore debout, puis il est là. Artist, c'est à toi. Lâche mon robot. Arrête. Tant qu'à pas faire de dégâts avec mes petits poings, moi, je vais essayer de faire une jambette au Lashunta, qu'il soit à terre, puis pro. Parfait. Est-ce que ça bosse... Est-ce que ça bosse son crassé de la suite? Il y a un crit, techniquement, non? Ah non, il a roulé 20. Nice. Tu l'as, crit? Ça crit. Tu l'as, fait que tu l'as. Arrête, il est à terre. Comment un robot fait une jambette avec quelqu'un? Je suis curieux. C'est quoi ta technique? À terre, il se fitte. Mais, excuse-moi, trap, pas trap, c'est artiste. Artist peint sur un bouton sur son bras, son bras, il s'allonge de 10 pieds de long, il s'en va chercher le pied, il tire dessus et il retraque son bras. La personne, elle tombe sur le dos. Bam! C'est le Lashunta qui est sérieux. C'est super ça, artiste! Fait que le Lashunta est à terre. Il vient de s'éclater la terre. Il y a, t'es juste un peu glissant à cause de ça. Il commence à en aider tant en plus. Reste par terre sinon, il va te tuer! L'humain, il va juste continuer d'essayer de furry attaques artistes. J'encore voulait 14. Puis, le Lashunta, fais-moi un jet athlétique ou pure strength. C'est ton choix. artiste, comme il tient la jambe de la personne à terre puis vu qu'il n'y a pas de place, je ne peux pas sacrifier un move action pour me relever. Ça ne vaut pas. Je veux voir s'il est juste capable de rester à terre. àthlétique, c'est moins un. Sinon, tu peux faire strength si c'est meilleur. C'est aussi moins un. Même affaire. Tu as quand même le back. Non, il roule les kicks. Il se relève. Dans sa motion pour se relever, il va essayer de... probablement de te kick dans le menton. Tu sais, de se faire un back pour backflip comme en se relevant puis de te kicker dans le menton pour prendre la distance. J'ai tué une attaque de partie de l'idée comme ça, là. À cause de son jet, j'ai roulé pour ça. Dans le fond, ça avait faillé. Les deux, vous auriez eu une attaque dessus. Puis là, j'ai roulé qui a réussi son acrobatie fait que prendre la distance nécessaire. Par contre, j'ai roulé comme d'estis vidange sur l'attaque. J'ai roulé 8. Le final kick passe dans le vide. Tout ça pour ça. Ouais. Décid. Le peu, c'est qu'elle est maganée. C'est elle qui manque tous ses hits. Levé est en forme, c'est le seul qui réussit ses hits avant d'être en calisse. Comme la Shunta elle est plus d'or avec le fight. Mais ça va, babe. Je continue à la tapine. Heureusement, ce coup-ci, fini son flying kick, t'as saillé de la pogner dans le dos. Manque. Son pivot était beaucoup trop vite. Tu frappes dans l'air. Elle retombe sur ses pieds. Artis, c'est à toi. Je sais pas si il y a The Jackson. Ah, fuck. Malheureusement. Il y a Total Défense, oui. Malheureusement, ton attaque touche pas non plus. Elle était encore dans une trop grande motion d'acrobatie. Vous étiez les deux sur elle de Pearl Boo à venir de comprendre quel focus. Elle prend toute son énergie dans la défense alors que son collègue humain continue de focus sur l'attaque. Fait que c'est ce qu'il va faire. T'as poussé, par contre, j'ai 18 en cas. Pour Artis. Ah, ça, ça me touche. Il te fait quatre de dégâts. Ah oui. Là, la Chimta va essayer elle est rendue dans le même. Elle va essayer de réattaquer Baloo faire une réévaluation. Ah, shit, j'ai roulé bien. Too bad. Punch encore dans le gras de l'ours trop solide pour elle. Bam! T'es comme... Fuck, man. Comme d'habitude, je suis dans le cadre du monde avec ce punch-là. Je vais me gratter le chasse. Tu vois, ça l'enrage un peu. Vous pourrez être tout seul contre vous deux. Il vous mangerait vivant! Ah! Justement, c'est à Baloo. Bam! Je vais te donner un coup de guillet. Touche pas. La fatigue commence à embarquer. Ça va être tout. À partir de là, il y a un qui sont expiré à peu près. En fait, l'effectif. Je vais attaquer moins avec. Malheureusement, il y a un 5 qui ne te touche pas non plus. En ce moment, ils ont compris que le combat allait être un combat d'attrition. Ils essaient peut-être de vous battre sur le fait qu'il fait chaud. Vous allez peut-être vous épuyer avant eux. Mais ils savent qu'ils ont de la misère de vous frapper et que c'est tough pour eux. L'humain va continuer à essayer de frapper sur le robot. Il a roulé un 3. Il n'a pas loin que ça non plus. L'autre a roulé un 4. Elle n'a pas loin que ça non plus. Les deux attaques dans le vide. Et on finit le round sur l'épuisement de chaleur. J'aurai besoin que vous me rouliez votre fortitude. Même le drink? Ah, c'est vrai. Vous êtes encore en... Ça, ça semble la personne qui est sur le drink. Parti. Et les deux autres, je vais leur rouler pour eux. Les deux ont fait. Shit. Tu l'as eu? Nice. OK. Tu résistes les dégâts. Tu te manges zéro. Les deux autres, par contre, se mangent du dégât. Ils vont tomber. La chunta va tomber. La chunta a l'air de semi-pass-out comme un de chacun de ses mouvements qui a l'air de fonctionner presque juste sur son instinct et ses réflexes en ce moment. Fait qu'après ça, c'est balu. On va essayer un coup de griffe. Oh, 21. Oui, tu touches. Encore là, la chanteur. Trois dégâts. Et tout juste, tu réussis à passer sur son visage. T'as l'impression que t'as juste réussi à la gifler en même temps. Pis l'ombre de choc de ta gifle, tu vois juste son oeil comme partir vers son nez un moment. Pis pac, à tombe inconsciente sur ça. Cher. Roar. Oh, la foule à la capote. Ah, ah, du monde qui, ah, genre, il y a de l'alcool qui revolte partout. Tu sais, le monde, il cheer. Comme, ah, vous voyez, genre, de l'alcool à revoler partout dans la salle. Il reste encore l'humain. L'humain, il comme, il prend un moment, il regarde artiste, il va donner un coup de poing en même temps. Fait ton action, mais narrativement, comme, il voit son allié, fait qu'il charge, comme il essaie de close la gap sur toi. All right. Moi aussi, je vais l'attaquer. Parfait. 13, malheureusement, il charge, il réussit juste à bloquer. Bam! Il encaisse le coup sur son bras pis il vient pour essayer de te punch de proche. Rouler 3. Punch à côté de ta tête. Pis là, tu le vois, il sent la grosse goutte. Il regarde Balou un moment. Pis il est juste comme, I'm out. T'es sûr? Comme, I'm out. Comme, je le toucherai même pas pis je vois mes bests éclairs pour toucher le robot. Pis ma collègue est à terre. J'ai perdu, je l'avoue. C'est pas moi qu'il va partir glorieux à soir. Pis il fait juste la ramasser. Il commence à sortir du stage. Pendant que lui, il quitte, la personne qui vole dans les airs, qui sort un peu d'arbitre, vient, vous lève les bras. Une autre acclamation. Pis c'est pas long que vous êtes invités à sortir du stage parce qu'il reste encore comme 45 combats à faire. Alright, on sort du stage. How much did I win? Ouais, quand les gens ont, avant que le combat commence, il y avait très peu de paris. Souvent, les paris, c'est les 30 secondes avec le combat qui commence, le monde va en rush quand ils ont vu les adversaires. Je dirais que tout le monde qui voit Balou a l'impression que Balou va gagner, sauf à quelques exceptions. Fait que je vais rouler un dé de pourcentage pour m'a donner un dé de, il y a combien de pourcentage d'autopin, il faut combien de monde était cave, pis on peut réaliser qu'un esti de gros ours de 10 pieds, ça gagne contre des humains. Hello. Ah, mais c'était du hasard aussi. Quand même! Tu vas avoir une high value de 60%. Fait que t'as misé 100, t'as 160. Je te reviens. That's it. Here comes the money! It's the money! Fait que vous sortez de l'arène. Voyez le monstre qui a encore des combats qui continuent. Qu'est-ce que vous faites? j'essaie de voir si il y a un garde assistif. Baloo, tu regardais pour? S'il y a du monde qui nous regarde. Tu peux rouler ton monde percettif. Qui a l'air de prendre l'intérêt gossot. Comme je savais que tu gagnerais un baloo! T'as pas l'impression de voir quiconque qui te regarde intensément. C'est pas plus que comme « Hey, viens de gagner, c'était nice! » C'est bon. Fait que on prend bien. Ben oui. Faut fêter ça, là! Tournez pour mes amis! Je m'enlève discrédit pis un bon cake shop. Parfait. Fait offrir un bon pichet d'une bière locale de Corona. Quand même assez haut pour ça. La Erona. La Erona est très haut pour cent d'alcool. Par contre, elle goûte un peu le cul. Mais elle saoule. Fait que commençant à boire ça, je veux savoir combien de temps vous restez dans le bar. Est-ce que vous restez jusqu'à la fin des fights? Est-ce que vous restez un nombre d'heures fixe? Je pense qu'il faudrait qu'on reste à la fin des fights. Ouais. Moi, je serais capable. I'm still in business. OK. Just moins. Ça, vous pouvez évaluer avec le temps. Il peut prendre son breuvage vraiment tard aussi. Yeah. Donc, ça faisait une heure pendant votre combat, une autre heure passe. artiste va devoir faire concis. Trappe ton breuvage vient de terminer. Parfait. Voyez que le nombre de participants encore en ligne pour les combats grandement diminuï reste probablement juste une vingtaine de minutes. Artist a réussi son jeu. Par hasard, est-ce qu'il y a un menu des breuvages ou quoi que ce soit? Ouais. Évidemment, il y a comme une vingtaine de choix différents. J'imagine qu'il n'y a pas d'ice block. Là-bas, non. OK. Ça aurait pu être pratique. Ça aurait été fou, mais genre, je me dis contre... Il y a des compétitions de chaleur dans le bord, fait quoi. Contre-reproductif, mais tu sais, tu pourrais aussi, we never know. OK. Puis, tout ça, artiste a réussi son jeu. Les combats sont sur le bord de finir. Vous passez les vingt dernières minutes à regarder les derniers des fêtes. Je dirais que les derniers ont quasiment l'air d'un combat de momie. Deux personnes à moitié mortes de chaleur qui se donnent des gifs. C'est comme la vraie personne qui meurt d'un âge chill. C'est différents types de paris. Le monde sont toujours hype de bonne humeur. Mais dès que ces vingt minutes se termine, l'ambiance commence à descendre. Le ring rentre dans le sol, la table ressort. La personne retourne à son poste de hôte, puis la personne qui prenait les notes retourne à son poste de voir. Je peux-tu retourner à mes activités? Ah oui, si tu demandes, bien sûr, évidemment. Fait que je réinstalle le shit, puis je suis comme, là, le monde se sent comme, là, on est rendu tard dans la soirée, j'ai vu ce gars-là boire non-stop, puis genre, he's still up for the challenge? Là, là, je suis comme, pour que vous ayez une chance, je vais juste y aller à une main. Fait que je me mets un handicap visible pour tous. Mets-toi moins 5 sur ton jet. Fait que c'est ça. Juste voir si tu congles quand même à une main. j'ai un malus de quoi vu que j'ai encore moins 1 moins 5. Ah non, il a fini ton brelage. Il a fini ton brelage. T'es juste à moins 5. Fait que c'est ça, je suis juste à moins 5. Parfait. Ça, pour pouvoir rouler. ça se passe vraiment mal. À une main, t'as réalisé que quand t'as donné l'idée, ça avait de la cool, il y a du monde qui t'a trouvé ça nice. Mais t'as oublié que comme pour être capable de jouer à ce jeu-là, t'as besoin d'utiliser des boutons de l'autre côté. Tu peux pas juste genre élargir ta main puis toucher tous les boutons. Fait que tu crashes. Fait que comme Ouais. J'ai peut-être plus vu que je me rendais. Je vais jouer avec mes deux mains et ça se fait les niaiseries. C'est pas si tu comprends pas. T'as besoin de tes deux mains mais course les yeux bandés à la place. Ok. Genre, je connais assez les courses que je pense que je pourrais. Je vais donner le même malus. Parfait. Mais là, j'essaye avec un bandeau puis je fais juste je demande à l'artiste c'est quelle course que je fais juste pour genre savoir. Un petit commentaire là. Ah oui, la 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 Ah, c'est déjà moins fait. Tu finis pas premier, mais au moins, ce coup-ci, t'es capable de terminer la route, la course avec les yeux bandés. Le magentaire match, je dirais que t'as diverti le monde. Comme le monde, ils te trouvent calme un peu, pis ils trouvent ça drôle. La majorité du monde sont sous semi-commotion cérébrale, fait que t'sais, c'est drôle. Il y a un gars qui joue pas d'yeux, genre, dans un jeu qu'il faut voir. Ils sont crampés, ils sont comme, c'est l'affaire plus drôle que j'ai vu aujourd'hui. Fait que, vous passez encore une autre heure dans le bar. Ça fait maintenant 40 minutes que les combats sont terminés. Baloo, ton ring termine. Trap et Artis, je vais vous demander de rouler votre jet de fortitude. Un dégâts pour Trap. Combien? Un dégâts. Deux dégâts pour Artis. C'est un des quatre, fait que c'est un ou quatre. J'avais juste foigné quatre à date. Je sais. C'est comme, it's damn Kairos. T'appuisses vite dans le petit Tisaki. Pis, vous passez une autre heure. Pis la dernière heure, vers minuit, est très calme. La majorité du monde, à part ceux qui rient semi-ricanement de gosses sous à moitié morts. Le monde ont quitté. Le monde retourne chez eux. Et sinon, le monde va dans d'autres événements ou d'autres bars qui commencent de minuit jusqu'au lever du soleil ou d'autres choses. Alors que ça, c'est plus un bar que vous avez eu l'air de catégoriser comme un bar de soirée. Ou aller avoir du fun pour la nuit. La soirée, plutôt qu'aller passer la nuit là-bas comme si c'était un rave. Y'a pas de club, y'a même pas de musique ici. Le monde resterait pas jusqu'au lever du soleil, y'a pas de musique. Y'a-tu du monde qui joue avec moi, qui... Je vois qu'il s'en va, que je fais comme... Ah, tu t'en vas où? Ici, ils ont l'air sur leur party pis ils ont pas l'air de s'en aller se coucher. Ouais, en ce moment, j'dirais que tu... Y'en a un qui sent qu'il vient pour s'en aller, il t'a regardé et il fait... Euh, euh, moi, je m'en vais à Verdéon, man. C'est là que je m'en vais faire mon cash. Ou tout le perdre. Comment tu vas... Qu'est-ce tu vas faire? BLADJACK! Ok, ok. Parce que, non... Ben là, normalement, la soirée ici se finit. Ouais. Pis à Verdéon, ça finit quelle heure? Jamais, man. Ok. Ok. Éternel, la party never stop. Just start bouncing whenever you want. Pis tu devais être au blackjack. Ok, si ça punk pas ici, on va y aller. Yes! Il s'en va. Vers Verdéon. Fait que, quand vous finissez justement votre jet de concentration, il fait trop chaud que le colis. C'est à ce moment-là que vous vous rendez compte que ceux qui jouaient avec toi étaient dans les derniers qui restent. Il reste le gars que tu penses qui s'appelle Kaylin Beer. Il reste deux, trois effrétis qui ont l'air probablement soit de vivre à Corona ou vivre proche ou à niveau ils sont pas dérangés qui fassent chaud les autres. Ils sont en feu. Ouais. Hein? Heu... Pis, euh... Je vais redemander à tout le monde de me faire un jet de perception. Euh... On a-tu des malus à cause de la chaleur? Non. Ok. Parce que vous arrêtez pas de boire depuis tantôt. Ok. Pis là-bas, ils fournissent l'eau, là. Au moins 18, 20, 15 Non, en même temps on va se le dire, on voit qu'elle on se torche la face Baloo pis Trapp à part les gens que je vous ai nommés, vous vous rendez compte qu'il y a une table dans laquelle se trouve je dirais, ils ont pas l'air des clients je pense, c'est pas moi pour l'instant, oui vous voyez sur une table deux personnes qui sont en train de discuter, ils ont pas l'air des clients de la place ils ont l'air plutôt de, pis je dis pas de leur habille, parce qu'ils seraient pas assez clairs pour faire ça ils ont comme la même coupe de cheveux pis la même attitude générale que les détectives à peu près qui vous aviez croisés à Downshore artistes pendant que Baloo pis Trapp sont en train de parler de tout ça ils ont comme, c'est que c'est les autres là-bas ils sont habillés comme des détectives pis ils sont dans le trou de Corona toi tu te rends compte que dans le coin de la pièce ou que, au départ c'est un endroit froid par la suite c'est devenu chaud il y a un gars qui a jamais bougé de là-bas qui était là quand vous êtes rentré qui était là quand les combats commençaient c'est pas rapproché quand votre combat est terminé c'est pas rapproché pis là quand tu regardes t'es comme shit, t'es encore là pis c'est c'est le genre de personnes où il a tellement pas bougé pis il a tellement été immobile que ton cerveau catche pas que c'est quelqu'un pendant un bout de la soirée c'est comme si c'était un meuble c'est un décor pis là soudainement ça compute ton programme finit pis tu fais shit c'est juste un humain ça c'est un humain qui est juste debout il est habillé en noir complet pis il fait juste fixer comme en 45 pour essayer de voir le plus possible du bord tout le temps alright fait que je je le demande regardez pas là fixez-le pas là mais là-bas il a l'air d'avoir quelqu'un qui surveille je pense que je le regarde pensez-vous que pensez-vous que c'est comme quelqu'un qui regarde pour recruter des gens ou qui protège une porte c'est juste le mur quand les deux vous l'avez fait que j'ai roulé perception il a roulé 28 il vous voit alors regardez même vous avez un bon ice contact pendant un bon moment moi je dis à haute voix c'est le mur il y a rien je suis comme de quoi tu parles personne puis là je continue à mosciner avec Balou là ils ont bougé les deux autres comme si Artis avait parlé dans le beurre je sais pas si c'est un bluff ou pas je pense qu'elle perso jouerait l'artiste tu veux te suivre excuse-moi tu veux qu'on le suive ben là il a l'air de juste rester là fait que je sais pas est-ce qu'on attend qu'il parte puis on le suit est-ce que je regarde Trap tu es pas mal la personne la plus discrète entre nous tous quoi de le suivre éventuellement il va partir d'ici puis tu le suivras qui le meuble là-bas qu'il faut pas que tu pointes les inspecteurs non ok grand pas dans le coin une affaire qui existait pas je vais suivre du vite je suis bon là-dedans tout de suite quand il va partir d'ici il est-tu parti ben non il est encore là t'es ça je me retourne le fixer il est encore là il vous regarde encore elle le voit pas elle le voit pas fait que pendant que vous je présume vous attendez après lui pour qu'il fasse un mouvement fait que vous passez un autre heure je vais demander tout le monde à recoulé fort quand l'heure est passée il reste pratiquement enfin il reste juste vous puis les effritiers puis les employés je voulais-tu aller voir tout le monde je voulais aller voir Kelly Killen 16, 16, 17 vous avez recoulé ouais c'est tout des échecs parce que c'est plus 1 ou des CH actiques fait que là j'ai tendu quand même haut 3 sur Trap 4 sur Baloo puis 2 sur Artist je voulais parler avec celui que je pensais que c'était Killen ouais lui c'est le en fait c'est ça il reste 2 effritiers il reste le dude qui est tout seul puis il reste le dude qui observe dans le fond de la pièce il reste celui que je pense que c'est Killen ouais je vais le voir ok quand tu t'assois il lève la tête juste un peu comme en haut de sa capuche pour avoir un ice contact fait que je suis un peu son vert puis il prend une gorgée pis pas mal bon comme chauffeur merci toi pareil merci tu fais quoi toi dans le coin je viens de faire des contrats de transport quelques maçonnariats tu passes comment avant quelques semaines c'était payant ok je te choc dans les derniers jours c'est ordinaire une raison ben un portail qui rentre dans le soleil le monde crie que la fin du monde arrive pas super bon pour les affaires ok les bons contreurs t'avais quand même il y a beaucoup de choses dangereuses autour du soleil fait que les gens sont prêts à payer pour la protection ok tu débrouilles comment seul un groupe pas seul ok j'ai un vaisseau one man crew donc ok tu coûtes combien ça dépend c'est quoi le travail si je te dis que je t'engage mettons pour un certain nombre de temps mettons une semaine pour tu nous suis tu suis ce qu'on nous te demande donc une semaine de bodyguard ouais je ferais que je chargerais quelque chose comme 75 à 100 crédits par jour ok si j'ai pas utilisé mon vaisseau si c'est de la garde spatiale habituellement je rende mes frais d'essence combien ça dépend de le chemin qu'on a à faire je donne juste la facture d'essence ok ok tu veux-tu que je te prenne en contact ouais ça aurait comme il met son doigt sur ta patte il fait ça même ça l'envoie c'est son adresse sur le tien excellent si j'ai besoin de toi je vais te faire la paix son adresse c'est comme de contact c'est genre ziacommercial archipelardin.com hotzone c'est ça c'est hotzone hotzone.com ok parfait bonne soirée bonne soirée à tous au plaisir de te voir ici au plaisir c'est que l'heure que tu retournes à la table fais-moi un jeu de perception juste pour le fun moi? tout le monde ouais plus 6 19 24 16 19 puis 24 vous vous rendez compte que vous regardez l'homme dans le coin pendant que Trapp va parler en plus c'est logique que c'est Trapp qui le voit pas parce que c'est lui qui est occupé vous le regardez pour regarder Trapp pour retourner il est plus là pour retourner vers la Trapp pour retourner il est rendu à côté de votre table puis il tire une chaise puis il s'assoit dans le tablet parce que c'est des tables de 4 vous êtes 3 que ce soit à la place ou que j'avais vu que quelqu'un était assis tu t'insassois puis il claque des doigts il y a 2 verres qui apparaissent il pousse dans votre direction puis quand Trapp il arrive quelques secondes après lui il claque des doigts puis il en fait apparaître un à sa place aussi comme bonjour je calme non mais tu vois qu'il y a un petit sourire en coin quand tu fais ça ça a l'air de le mettre de la bonne humeur mais comme on le boit pas tous en même temps que tu sais ah j'ai toujours respect pour ceux qui boivent un petit sourire j'ai fait ça toute la soirée c'est pas là que je vais m'arrêter enchanté je m'appelle Dimitri je suis connu ici comme quelqu'un qui sait apporter les bons contrats aux bonnes personnes pour que tout le monde soit content j'ai souvent besoin de personnes qui ont l'endurance qui ont les traits qui ont la gloire de leur côté je suis rarement intéressé par les petits faibles qui s'évanouissent ici après une simple heure mais vous êtes arrivé il y a de ça sept heures et vous avez même participé à un combat bon deux d'entre vous font à des talents de pilote pas trop mal certaines personnes pourraient vous trouver utiles si jamais vous cherchez du travail dans le coin ah ben là c'est sûr que là si t'as du travail à offrir on t'intéressait au minimum ah moi j'aurais toujours du travail à offrir mon travail est d'être un headhunter je cherche pour mes multiples contractants des gens qui sont capables de faire le travail pour eux et je suis devenu avec le fil du temps un peu un spécialiste et vous je vous ai jamais vu ici rares sont ceux qui survivent sept heures ici et que je ne connais pas il y avait-tu une question là-dedans excusez-moi ouais qui êtes-vous moi je vais te relancer la question est-ce que tes contrats en valent la peine toujours ça dépend juste à quel point vous aimez le risque on parle de combien pour à quel risque ça dépend toujours de l'attente je suis quelqu'un qui s'occupe de faire les relais disons que vous avez envie de travailler pour un groupe de mercenaires quelconque pendant un mois mais je m'arrange pour que ceux-ci vous engagent à un prix qui vous est convénieux et de l'autre côté si jamais j'ai des personnes de mon entourage qui cherchent des personnes avec des capacités très précises alors je viens chercher ces personnes et je leur présente regarde-moi je t'ai quitté pour le danger je le sais c'est pour ça je viens vous voir mais là en ce moment as-tu un contrat justement qui nous irait tu penses ou c'est parce que ah ben je dois parler de si vous êtes intéressé je vais prendre quelques en fait je vais faire un rapport sur ce que j'ai évalué de vous aujourd'hui je vais le proposer à mes acheteurs et les plus intéressés me donneront les meilleurs montants excellent je suis pas mal meilleur pour tirer tu peux mettre ça dans ton dos aussi ben t'as sûrement ton arme avec toi dans la place t'es dans mon dos ouais c'est ça comme je vois que vous êtes très bien équipés c'est des choses qui nous intéressent après tout ça sert à rien d'offrir un contrat par la suite les gens meurent je vais en trouver un autre un peu une perte de temps pour moi et une des raisons aussi pourquoi je prends juste ceux qui durent jusqu'à la fin c'est que perdre du temps pour moi c'est un peu jouer avec mon nom et c'est pas quelque chose que j'apprécie donc il passe son doigt sur son datapad vous recevez tout un message sous l'adresse pour le rejoindre à Dimitri à commercial hotzone.com il dit n'importe quand que vous êtes libre vous n'avez qu'à m'envoyer votre calendrier d'horaire et je vous enverrai les offres intéressantes toutefois je vous envoie disponible là il canne un peu si vous êtes évidemment disponible à commencer tout nous avons en fait j'ai toujours envie et tendance à aimer un peu de compétition alors pour mieux vous décrire oui pour mieux vous décrire j'y penserai je vous aime bien vos disponibles maintenant ils regardent l'heure ils sont comme hmm soit je vais commencer à aller parler de vous on verra bien si on me répond tout j'y envoie mon adresse 13 at bsf.bear parfait voyez que rapidement il est pris en note on se reverra bientôt ou du moins vous aurez de mes nouvelles à plus ouais pis à ce moment-là pis à ce moment-là il disparaît je touche la vide d'où ce qu'il était c'est un hologramme il touche rien euh je cale le verre il m'a donné vous voyez la porte dans le fond du bord s'ouvrir elle s'enfermer mais il n'y a personne bon je pense que c'est le train de s'en aller il fait assez chaud fait que vous quittez le bord de toute façon il reste juste vous pis deux y frites en train de boire on va à ver si vous voulez aller avec Néo ça sera demain par la prochaine séance parce que vous partirez pas une autre cité bulle nouvelle comment ce soir non mais ok ok fait que on va commencer par revenir ok vous commencez la route de retour ça prend une heure revenir fait que vous allez avoir votre dernier jet de fortitude de la soirée alors oui le DC c'est Vendor en ce moment après tout vautique je peux juste le réussir avec un crit bah l'où là wow tout le monde l'a sur Trap wow vous êtes donc bien motivés ils sont comme we're out we don't care anymore pis Trap tu reçois deux dégâts alors que t'es une barre de sortir du live trailer tu vois la cité bulle d'Asanatown au loin t'es comme j'étourdi même pas tant que ça je suis même pas à moitié mais non je sais mais c'est l'accumulation si c'est pas la moitié de ta vie in real life à cause de la chaleur t'es vraiment mal étourdi non j'avais à cause des ice blocks aussi là ça l'aide fait comme vous arrivez à Sanatown vous traversez tout à Sanatown ou vous prenez un taxi je présume vous le marchez il y aura qu'on lance on marche on est mâle ok donc vous marchez tout à Sanatown vous êtes arrivé à une heure à Sanatown traverser à Sanatown il y a deux heures prenez le line crawler jusqu'à Downshore il y a deux heures et demie vous traversez Downshore par chance les deux Downshore sont dans le sud un peu moins loin à traverser prend juste 30 minutes donc il y a trois heures vous prenez le line crawler vous retournez à Stellacuna il est rendu trois heures quarante-cinq et vous marchez jusqu'au busée du DCI et il y a quatre heures et demie le matin je m'en fonde sur le sofa je m'en vais à la chambre 405 puis je m'en vais me coucher je m'en vais me charger dans le mur alors que vous tombez tout endormi vous tombez sur Gam qui est encore tout dans ses couvertes qui fait juste grogner arrêtez de faire du bruit tout manqué tout manqué vous me conterez ça la prochaine fois je suis trop malade how you fell et c'est là-dessus que vous allez vous endormir et faire votre long rest juste si quelqu'un peut prendre en note que vous allez vous réveiller à midi parce que c'est tard c'est bon j'ai mis sur la feu une fois qu'on va être réveillé je vais juste faire comme là qu'est-ce qu'on fait avec Dimitri parce que on pourrait juste le rencontrer puis lui dire là c'est parce que moi j'ai entendu des mauvaises choses sur toi comme quoi tu payais même pas les mercenaires de cuivre fait que j'essaie de comprendre ou on go with the flow puis genre on on agit quand c'est le temps de quelque chose quand quelque chose arrive on a besoin de plus d'informations que je suis tombé dessus direct c'est vrai j'avais pas pris ces notes-là mais Chamas il avait dit que c'était Dimitri le gars qui l'avait engagé Dimitri c'est le nom de ce gars-là j'ai oublié dans sa description mais le gars il dégage beaucoup de charisme il a l'air d'avoir une présence comme personne qui s'avait croisé la corona le gars avait l'air de il a une présence de fantôme sauf quand il est directement à côté de toi mais vous avez quasiment l'impression qu'il est traité comme de la royauté là-bas comme si quelqu'un de sa job c'est rare pis c'est important c'est quelqu'un qui connait un peu tout le monde pis qui est capable de la ligne du monde pas si commun que ça j'ai l'impression que ça dégage ouais c'est ça on pourrait toujours aussi juste faire des jobs pour lui pis ça faire pour pouvoir monter plus haut après ouais je pense qu'on peut faire ça pis à un moment donné on va peut-être voir où ça s'en va ou qu'est-ce qui arrive avec ça ils vont peut-être bien nous payer aussi aussi probablement ouais si il nous paye assez on va le détruire je paye là-dedans pas grave je m'en rendrai pas là le artiste commence à prendre des bons pieds là là j'aime ce que j'entends genre il va avoir une statue de trap que tu le veuilles ou non pour les bonnes ou les moins bonnes raisons trap à la fin niveau 25 tu te rends vers sa reine ré la déesse du soleil qui fait un pacte avec genre pour avoir des satisfaires toute lui dans le soleil maintenant sa reine ré ressemble à trap la déesse du soleil c'est un disakito là on est là on voit juste Gam qui finit par se réveiller pis on est comme tu t'oies pas tout de suite mais tu viens manquer ton perso la joie de décrire tout ça à Gam et votre expérience pis les informations que vous avez réussi à rencontrer vous avez l'adresse email de Dimitri fait qu'à partir de maintenant vous avez l'action de joueur d'envoyer des messages à Dimitri un peu comme des messages texte des fois il va répondre des fois il va pas répondre des fois il va avoir des délais ça va départ il va rouler des idées c'est ça qui va départ sinon vous savez qui se trouve à Corona vous avez aussi appris qu'il y avait deux autres cités bulles que vous aviez pas vues qui étaient quand même assez intéressantes d'un point de vue soit d'activité faire de l'argent ou whatever qui était Verdeon pis Chroma Verdeon c'est une ville de party casino comme il y a pas de nuit il y a pas de jour comme dans le fond il y a pas le système qui fait que le jour passe à la nuit c'est comme il y a une ambiance timbrée toute la journée le monde font le party toute la journée pis c'est vraiment de la débauche à 100% pis Verdeon c'est des jardins comme suspendus magnifiques tout a pas rapport comment c'est beau Chroma c'est un peu comme si Cyberpunk avait créé une zone de divertissement c'est comme tout ce qui est weird bizarre mécanique printmilla course course à zéro gravité course de vaisseaux spatiaux course de bike combat de wrestling avec illusion tout ça est accessible aussi et évidemment toutes les bulles que vous avez déjà fait depuis le début de chapitre donc Asana Town Downshore Corona pis c'était Lacuna tout ça maintenant toujours accessible vous pouvez décider d'y aller quand vous voulez sans problème pis Dimitri d'accessible si jamais vous avez des questions entre les games sur certaines informations que vous avez pris en note vous voulez juste des éclaircissements j'ai aucun problème avec ça fait que c'est quelque chose que vous avez semi-pris en note ou vous vous souvenez à moitié sinon votre personnage je t'en souviens pas si vous autres vous en souvenez pas ça a de l'allure fait que merci encore d'être venu aujourd'hui vraiment le fun j'ai hâte à la prochaine commencer dans des gros mystères pis des grosses politiques de Corona et ses environs fait que c'est cool plaisir ça aura bientôt pis merci à tous